30 mars, déjà, 2023 à 10h, 3h du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, ce que je vais faire, je vais vous partager quelques nouvelles très, très instructives pour ce qui s'en vient. Je ne vais même pas vraiment les commenter, je vais juste vous les partager. Ça va vous donner une indication de ce qui nous attend, puis tu me diras, en m'envoyant des messages, quelles sont tes appréhensions ou qu'est-ce que tu penses ou que tu vois arriver dans les semaines qui s'en viennent. Ça va être une année très pénible. On commence avec le pape François, le pape communiste de cette institution qu'on appelle l'Église catholique, qui a comme idéologie le monothéisme qu'on nous a imposé par le sang il y a 3000 ans. Si tu l'as oublié, je vais te le rappeler. Deutérenome, dans la Bible, c'est écrit, détruisez-les complètement, les hétites, les amorites, les caninéens, les périsites, les hévites et les gébusiens, comme l'éternel ton Dieu te l'a ordonné. Sinon, ils vous apprendront suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu, au pluriel, et vous pêcherez contre l'éternel votre Dieu. Quant aux femmes, aux enfants, aux bétails et tout ce qui se trouve dans la ville, vous pourrez les prendre comme pillage pour vous et tu pourras utiliser le butin que l'éternel ton Dieu te donne de la part de tes ennemis. Donc, on le voit, on a envoyé la population aux quatre coins du monde éliminer, tuer, détruire tous ceux qui avaient une foi différente et qui ne se conformeraient pas à cette idée du monothéisme, qui vient de quoi, de qui, pas plus crédible que n'importe quelle autre foi. Et tu le vois, ceux qui étaient là avant à adorer d'autres dieux n'ont jamais demandé à leur population d'aller éliminer toutes les autres qui avaient d'autres foi, d'autres dieux. Donc, le pouvoir qui nous gouverne actuellement repose là-dessus et on a autant du côté du judaïsme, du christianisme et de l'islam envoyé aux quatre coins du monde éliminer ou en tout cas forcer les gens à adhérer à ce monothéisme. C'est l'établissement du gouvernement mondial, par l'aristocratie, par la classe dirigeante. Et encore aujourd'hui, le système repose sur ces trois piliers, qui n'ont pas plus de crédibilité que quelque autre foi ou divinité, mais tu le vois, l'intention était de contrôler, de s'enrichir, parce qu'on a tout volé et de terroriser. Juste comme ça. Je ne peux pas en rajouter déjà, c'est... Le Père François passe une nuit calme à l'hôpital, le vieux est malade. En plus, lui est communiste et ouvertement communiste. Comme le chef des Jésuites, Arturo Sosa Abascal, est un communiste qui exécute l'agenda de François. Le pape François a planté des communistes partout, dans l'Église catholique. Encore là, toujours le même principe, comme tu le vois dans tous les gouvernements occidentaux et tous ceux qui sont membres de l'ONU, peu importe. D'abord, tu as une partie de ces pays-là qui sont déjà communistes et totalitaristes depuis longtemps, mais tu as toutes les autres qui faisaient partie de l'Occident dans les pseudo-démocraties, qui embrassent maintenant le totalitarisme et le communisme parce que c'est l'outil pour écraser et contrôler le petit monde, comme on le fait il y a 3000 ans, quand on les a envoyés tuer tous ceux qui adoraient ou avaient d'autres visions du monde. C'est plus permis maintenant. Donc, le pape a passé une nuit calme à l'hôpital après avoir été admis. Pour une infection respiratoire, il devrait y rester quelques jours pour y être soigné, ont indiqué, ou a indiqué une source du Vatican. Donc, est-ce qu'il va manquer la messe de Pâques? Je ne sais pas. Pendant ce temps-là, le roi Charles met en garde contre la menace de la sécurité de l'Europe dans un discours allemand historique. Alors, regarde-moi tous ces insignifiants-là. Le roi Charles a qualifié la guerre de menace pour les, actuellement encore, les valeurs démocratiques européennes dans le premier discours prononcé par un monarque au Parlement allemand, mais a déclaré que les alliés comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne pouvaient tirer leur courage de leur unité, s'exprimant principalement en allemand au cours de son discours de 30 minutes. Charles a souligné que le fléau de la guerre est de retour en Europe. La sécurité de l'Europe ainsi que nos valeurs démocratiques sont menacées, mais le monde n'est pas resté les bras croisés. Nous pouvons puiser notre courage dans notre unité. Pendant ce temps-là, juste pour te donner une idée de comment le conflit va prendre une autre ampleur et ça se dessine comme ça. L'Associated Press nous apprend que la Russie arrête un journaliste du Wall Street Journal pour espionnage. Les services de sécurité russes ont arrêté un journaliste américain du Wall Street Journal pour espionnage. La première fois qu'un correspondant américain est détenu pour espionnage depuis la guerre froide. Le journal a nié les allégations naturellement d'espionnage. Ivan Gerskovich a été détenu dans la ville d'Ekaterinbourg dans les montagnes de l'Oural alors qu'il tentait d'obtenir des informations classifiées à déclarer. Jeudi, le service fédéral de sécurité connu sous l'acronyme FSB en Russie. Le service, qui est la principale agence de sécurité intérieure et le principal successeur du KGB de l'ère soviétique, a élégé que Gerskovich agissait sur les ordres des États-Unis pour collecter des informations sur les activités de l'une des entreprises du complexe militaro-industriel russe qui constitue un secret d'État. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré mercredi aux journalistes. Il ne s'agit pas d'un soupçon, mais du fait qu'il a été pris en flagrant délit. Le Wall Street Journal nie avec veillémence les allégations du FSB et demande la libération immédiable de notre journaliste de confiance et dévoué. A déclaré le journal, nous sommes solidaires avec Évan et sa famille. La restauration intervient à un moment où des tensions amères entre l'Occident et Moscou s'intensifient. Donc, comment tout ça va se terminer? Bien, tu peux en avoir une bonne idée aussi avec cette nouvelle-là. CNBC nous apprend que ce n'est pas beau, le soutien de la Russie augmente dans le monde. Un rapport de l'Economist Intelligent Unit plus tôt ce mois-ci a évalué que le soutien net à la Russie avait augmenté au cours de l'année, depuis le début de ce conflit, alors que Moscou intensifie sa fréquentation de pays auparavant neutres ou géopolitiquement non alignés. En évaluant l'application des sanctions par les pays, les habitudes de vote de l'ONU, les tendances politiques nationales et les déclarations officielles ainsi que les liens économiques, politiques, militaires et historiques, on a déterminé que l'année écoulée a vu une augmentation du nombre de pays se penchant vers la Russie de 25 à 36. La sphère d'influence de la Russie s'étend à mesure que la propagande et les efforts diplomatiques prennent de l'ampleur et que les puissances occidentales ne parviennent pas à contrer les récits du Kremlin, suggèrent les analystes. Un rapport de l'Economist Intelligence Unit au début du mois a indiqué que le soutien net à la Russie avait augmenté au cours de l'année, depuis le début de ce conflit. En évaluant l'application des sanctions par les pays, les habitudes de vote de l'ONU, la Chine reste le pays le plus important dans cette catégorie, mais d'autres pays en développement, notamment d'Afrique du Sud, le Mali et le Burkina Faso, sont également entrés dans ce groupe qui représente 33 % de la population mondiale, indique le rapport en question, ajoutant que ces tendances mettent en évidence l'influence croissante de la Russie en Afrique. Le président Xi Jinping continue l'article à rencontrer le président russe Vladimir Poutine au début du mois et les deux dirigeants se sont engagés à approfondir leurs relations économiques. Alors que l'Afrique du Sud a suscité la polémique en février, en organisant des exercices militaires conjoints avec la Russie et la Chine à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Europe, de ce pays d'Europe par la Russie, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandore, a indiqué que le transfert massif d'armes de l'Occident vers l'autre pays avait changé la perspective de Petroiria et a salué les relations économiques bilatérales croissantes du pays avec Moscou. Donc, certains pays précédemment alignés avec l'Occident, dont la Colombie, la Turquie et le Qatar, sont entrés dans cette catégorie alors que leur gouvernement cherche à tirer des avantages économiques de l'engagement avec les deux partis. Cependant, la Russie et la Chine font monter les enchères en recrutant les pays non alignés et les pays neutres. Wow! En revanche, le nombre de pays condamnant activement la Russie est passé de 131 à 122. Le bloc dirigé par les États-Unis et l'Union européenne, y compris les pays à tendance occidentale, représente 36 % de la population mondiale et a fait preuve d'un fort niveau de collaboration sur les sanctions. Cependant, ce bloc représente également un peu moins de 68 % du PIB, étant en évidence une déconnexion émergente entre les économies occidentales riches et les pays du Sud. Donc, très intéressant et ça sera intéressant de voir ce qui s'en vient dans les semaines, les mois et les années à venir concernant la géopolitique, concernant plein de questions très importantes pour tout le monde. La Russie et la Chine sont de plus en plus représentés auprès des pays en développement, comme des alternatives à l'Occident en tant que partenaires économiques et militaires, dans la mesure où ni l'un ni l'autre n'achècheront d'exigences relatives à la démocratie et aux droits de l'homme et aux relations diplomatiques. Je vous laisse ça dans la boîte de description, chers amis.